Comment apprendre à dessiner un animal réaliste facilement et rapidement ? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre le dessin en douceur. Alors je vous explique tout dans quelques instants. Si vous découvrez la chaîne, pensez bien à vous abonner et à enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors sur le sujet du jour, on va parler d'un tigre. Donc voici le modèle qu'on va parler aujourd'hui, pour quelle technique j'ai fait pour réaliser simplement. Donc là c'est vraiment une esquisse travaillée rapidement, donc c'est pour vous dire à quel point c'était plutôt facile et accessible. Donc sur ce tigre, là j'ai repéré quelque chose qui est vraiment distinct, c'est la forme arrondie de sa tête. Donc en fait la technique pour apprendre l'esquisse facilement, c'est de vraiment repérer les formes géométriques. Donc une fois qu'on a repéré sa forme géométrique, donc là en premier c'est sa tête, donc un cercle. Maintenant je vais venir faire des points de repère directement à l'intérieur, pour vraiment se repérer par rapport à son regard, parce que sinon on ne va pas savoir bien où l'axer, donc on va risquer d'avoir les yeux trop haut, trop bas, ou un oeil de côté. Donc en fait quand on a tracé son cercle, on va venir le couper, donc couper à l'horizontale. Et en fait ça va nous donner l'axe, l'axe du regard, et grâce à ça en fait on va pouvoir redessiner en dessous un deuxième trait en fait, donc comme un rectangle, pour vraiment avoir l'axe et la vision. Donc pour aller encore plus loin dans ce dessin, en fait au niveau de son nez là, on ne sait pas trop vraiment où le situer, donc c'est ça qui est compliqué. Donc là tout simplement on va venir tracer un rectangle qui monte et qui descend jusqu'en bas. Et en fait comme ça, grâce à ce fameux rectangle, on va pouvoir tracer son nez et se repérer pour la zone au niveau des yeux en fait. Donc tout simplement. Donc une fois que c'est fait, en fait le plus dur est fait. Donc là il ne nous suffit plus qu'à se repérer pour tracer les petits traits, les petites rainures en fait, ses oreilles, son corps et grosso modo en fait on a rapidement un tigre qui est proportionné. Donc une fois qu'on a une belle proportion, là on peut s'amuser à travailler les détails. Donc là ça sera beaucoup plus facile. Donc pour l'ombrage, c'est tout simple. Une estompe, un crayon, je force au niveau des rainures, donc j'appuie bien. Et je suis venue estomper avec mon estompe qui était un petit peu sale, donc je suis venue un petit peu créer les contours. Donc là c'était vraiment une esquisse rapide, je ne me suis pas trop embêtée. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Donc voilà, une fois que c'est fait, en fait je viens de m'amuser tout simplement à retravailler les détails, tout ça. Donc ce n'est pas une esquisse poussée, mais c'est vraiment pour vous expliquer comme quoi que c'est possible, avec peu de moyens et quelques techniques, d'apprendre à réaliser un animal très réaliste. Donc si j'aurais voulu aller plus loin, travailler plus fort, j'aurais vraiment eu un résultat nickel. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a la base, en fait on peut vraiment tout faire. Voilà, donc j'espère que ces explications vous ont permis d'apprendre un petit peu plus au niveau du dessin. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous propose un grid gratuit pour apprendre le pastel sec, ainsi qu'un cours du nord au fer. Si vous avez aimé la vidéo, pensez bien à la liker, à la partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à demain pour la suite du défi, et bon dessin ! Merci d'avoir regardé !